... Certains des 7 otages enlevés par le groupe islamiste Ansarou pourraient être en vie. C'est en tout cas ce qu'affirme le président nigérien Goodluck Jonathan. Mardi, lors d'une cérémonie en compagnie de son homologue libanais Michel Slimane, le chef de l'Etat a assuré que les autorités s'efforçaient en ce moment de les sauver. Le 9 février dernier, les ravisseurs déclaraient avoir exécuté les travailleurs étrangers retenus depuis le mois de février. Une vidéo postée sur internet montrait des corps sans vie, décrit comme ceux des otages. L'analyse de ces informations ne nous donne pas de conclusion probante, nous discutons de cela tous les jours. Nous pensons sérieusement que certains des otages sont morts, soit tués directement, soit suite à des problèmes de santé, mais nous ne pensons pas que les 7 soient morts. D'une part parce que la vidéo sur les réseaux sociaux ne montre pas vraiment les 7, donc nous travaillons en ce moment sur cette question. Même s'ils sont morts, j'insiste sur le fait que nous devons récupérer leur corps et nous travaillons avec les nations amies, en particulier le Royaume-Uni et d'autres, pour que les responsables soient arrêtés. L'Italie et la Grèce ont confirmé la mort d'un Britannique, d'un Italien, d'un Grec et de 4 Libanais. Londres a seulement évoqué la possibilité de leur exécution, tandis que les autorités nigériennes se sont abstenues jusqu'alors de tout commentaire. Les 7 otages ont été enlevés il y a un mois dans le nord du pays. Ansaru a justifié leur exécution par les tentatives de sauvetage des gouvernements britanniques et nigériens. S'il est avéré, le meurtre des otages constituerait l'attaque la plus meurtrière contre des étrangers au Nigeria depuis les années 1960.